Bonjour c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour cette nouvelle série seconde extinction en compagnie de Rick et TVH Et on se reprend directement sur le menu pour aller faire du combat Alors le jeu globalement je vous l'ai fait simple parce que sinon ça va être super compliqué C'est un jeu de... C'est un FPS mélangé à arc globalement J'exagère mais au final on... C'est un FPS et il y a des dino qui vont venir nous faire chier et il va falloir tirer dessus Globalement c'est ça on a des petites missions à droite à gauche d'aller chercher tel point tel truc Je vais vous montrer vous allez voir c'est très simple à comprendre Les touches c'est pareil c'est très simple on a quelques compétences On a quelques armes c'est assez basique C'est un jeu 100% PVE Et c'est 100% PVE donc en plus on peut pas se tirer dessus Donc vous allez voir que c'est plutôt simple c'est vraiment entre guillemets mode détente J'ai mis entre guillemets Et le jeu est disponible depuis 2021, septembre 2021 au prix de 25€ sur Epic Games Store pour le coup Je pense qu'il existe aussi sur Steam non ? Pas du tout ? Vous savez pas ? Je sais rien Bon bref en tout cas toujours est-il qu'il est à 25€ donc c'est pas excessif Et sachant qu'il était déjà deux fois gratuit Voilà deux fois gratuit et certainement qu'il le saura encore une fois plus tard Donc c'est intéressant essayez-le vous allez voir qu'il est plutôt bien optimisé En plus les graphismes sont plutôt jolis comparé à la puissance qu'a demandé Donc moi je trouve que ça vaut quand même le coup d'essayer C'est pour ça que nous on va le faire Sachant qu'il n'y a pas besoin de farmer il n'y a rien Vous faites une partie et c'est une mission Donc mission c'est aller à tel point on va à tel point et voilà Je vous la fais simple mais en gros c'est ça Donc on va lancer uniquement les missions Parce qu'on peut aussi faire du jeu libre Le mode orde peut-être qu'il faudra qu'on l'essaye juste pour le fun Mais voilà principalement ça va être les missions Et les missions sont décomposées en 6 missions Je sais pas le temps que ça va durer Nous on a essayé juste avant de démarrer C'est pour ça qu'on est tous niveau 4 Mais déjà quand on fait le tuto on passe niveau 2 Pour passer niveau 4 vous faites une ou deux parties Et vous avez le niveau 4 Donc c'est relativement simple A chaque fois vous débloquez des petites choses en plus Des armes en plus, des améliorations en plus ce genre de choses Donc c'est assez classique Nous pour le moment on n'a pas trop débloqué Parce que forcément niveau 4 on n'a pas eu trop l'occasion Mais j'imagine que pendant ce display on aura peut-être des choses supplémentaires Du coup on va lancer la première mission qui est empreinte Alors vous voyez la carte qui est ici Tout ce qui est en jaune Jaune orange en fait c'est la difficulté C'est plutôt en fait le niveau de menace C'est à dire le nombre de dinos qui auraient dans la zone Quand c'est vert c'est plus faible Donc je sais pas si nous on va peut-être choisir du moyen peut-être aussi A chaque fois Ouais parce que c'est aussi ça C'est un jeu communautaire dans la mesure où plus les joueurs jouent dans une zone Plus le niveau de menace baisse Mais à contrario le niveau de menace va augmenter dans une zone qui est très peu jouée Voilà Nous on joue en normal Vous voulez pas passer en Donc il n'y a pas de niveau de menace élevé en tout cas En difficile ou en infernal On joue juste en normal Normal ça veut dire en fait qu'on aura maximum un score de 3 étoiles Si on joue en difficile c'est maximum 4 Et si on joue en infernal c'est maximum 5 Après Après nous on l'a déjà fait Les vieux on l'a déjà fait en normal C'est jouable Difficile En plus si on difficile au pire on se plantera on recommencera Faut qu'on essaye Puis comme ça vous les vieux ça vous permettra de juger un petit peu Ouais comme ça il y aura du fail au cas où Voilà parce que typiquement on l'a fait en normal et c'était une zone qui était en orange Clairement en fait on a tous survécu Il n'y a pas eu de mort Moi je me suis souvenu une fois je crois J'avais encore deux kits de soins Et encore j'ai fait le con Clairement on y a été gueulot Donc bon on essaye comme ça On va voir ce que ça donne Donc première mission Sachant que là on va choisir nos persos Alors vous ne voyez pas le perso qui est derrière Parce que le jeu est un peu mal fait Donc normalement je crois que c'est C'est qui qui est le lourd ? On peut faire des renforts maintenant Résistance à la corrosion C'est qui le lourd actuellement ? Le Jack là ? C'est toi qui n'est pas Jack Donc Rick je ne sais pas ce qu'il a pris On ne voit pas mais on va le voir dans un instant Si euh comment elle s'appelle T'as pris qui ? Jacqueline Ortega T'as pris Ortega Moi j'aurais bien pris Jurgen Mais sinon ce que j'aurais Parce que Jurgen en fait je me suis entraîné avec Sinon peut-être qu'il faudrait que je prenne Amir ou Sinitra Mais vous disiez qu'Amir elle n'était pas top ça Parce qu'il a un lance-grenade qui n'est pas top C'est ça ? Ouais il est un peu lent le Ouais Bon alors du coup je n'ai pas le lancé Il ture suffisamment loin pour Si en plus ça met du temps à exploser C'est un coup à fail Donc je vais prendre aussi un héros Un deuxième soldat Donc on n'aura pas de classe agent Pour le coup C'est le jeu c'est pas grave Et voilà Ouais maintenant vous pouvez équiper des renforts Profitez-en Qu'est-ce que je vais prendre ? Fusil de précision ou fusil à pompe ? Moi je vais prendre plutôt un fusil d'assaut Voilà Pour le gun je vais prendre ça parce que c'est au cas où Mais au canon de poing Un canon de poing c'est quoi un canon de poing ? C'est un poing américain ? Non Un canon de poing Un mini pompe Une arme de poing C'est un mini pompe ? Donc il y a beaucoup de dégâts partout Et je les ai joué et j'ai tué qu'un mob T'as que deux cartouches par contre Ok C'est près c'est Ça fait grave Ouais mais sauf que le J'ai envie de te dire que les autres Donc voilà Je préfère le mettre au cas où Ça si je suis dans la merde Que je puisse shooter bien de près Les équipements vous prenez quoi en équipements ? Parce que du coup moi j'ai pris Il y a des mines de rebondissante Le barrière d'équipement Et grenade à frag Grenade incendiaire Et mine Et mine D'accord Donc moi je vais prendre grenade shock On va faire ça Le bombardement Ça c'est pas mal le bombardement Ainsi que stimulant On a que stimulant Les renforts vous disiez Comment on fait les renforts du coup ? C'est Yerba là Il y a marqué renfort T'as les trois cases Résistance à la corrosion On prend ça ? Ouais j'ai que ça On a que ça Je pense qu'on va le débloquer au fur et à mesure Ok Est-ce que du coup vous êtes prêt ? Oui Tuer des dinos pour obtenir des renforts Ouais Obtenir des renforts Ouais faut tuer des dinos C'est bien que vous gardiez Juste quand même pour les viewers En fait on peut sélectionner un largage Largage c'est important Qu'on ait au moins le largage d'équipement Et de munitions Parce que si on a plus d'art Je te le dis en plus Voilà Faut clairement qu'on le fasse C'est pour ça que moi je prends bombardement Parce que Rik et TVH ont pris chacun Un équipement Et des munitions Donc moi je peux en prendre un autre Du coup on y va ? C'est parti ? Oui C'est parti pour empreinte Donc campagne dans la Tundra Alors la Tundra c'est enneigé C'est enneigé Tundra Ça veut dire ça ? Tundra c'est le désert enneigé Pleine enneigée on va dire Tundra Et il y a une musique qui est derrière Qui est en fait des monts des sangs Qui disparaît vous inquiétez pas Et c'est ce qu'elle veut Du coup on va choisir En fait on a qu'une zone On a qu'une zone C'est ici C'est la vallée d'Altom Donc moi j'ai choisi le point C'est notre objectif Donc en fait Faut pas aller Faut pas aller secouer Le magma Non Voilà Donc soit je vais dans le port de Tinius Qui est un peu en dessous Soit je prends directement dans la zone On va prendre dans la zone Ça va être plus simple Déploiement dans 5 secondes C'est parti Bad Vultus Bad Vultus c'est une arme qui est au dessus C'est valet de machin Excusez-moi Et tout est en anglais en plus Les voies en tout cas Les voies en tout cas C'est en anglais Allez c'est parti Donc ça c'est le lobby Très bien fait le lobby Je vous le montre juste quand même Parce que vous ne l'avez peut-être pas vu Vous ne savez pas à quoi ça ressemble En gros ça ne sert à rien C'est juste un lobby Et tout ce qu'on a à faire C'est aller là-dedans Juste pour être sûr qu'on est prêt Alors que déjà avant On a validé qu'on était prêt C'est ça Et pour tout ce qu'on vient d'un ensemble D'ailleurs vous ne partez pas Si je ne pars pas par exemple Parce que c'est moi le dernier Oui Donc euh Heureusement Oula t'as l'air fatigué toi T'inquiète pas Tu vois que ça va rêver Ravigoté en bas Tu vas voir Cri est stérique Ça c'est Rick ça Ouais c'est mon perso On t'entend pas Rick Cri Il va y avoir du sang Pourquoi vous êtes tous accroupis Bah il y a Rick qui se met accroupi direct Ouais bon je pense que c'était un bug Alors je ne sais pas si la difficulté augmente le nombre de mobs C'est juste le nombre de balles qu'il faut pour les tuer J'entends un bruit derrière Oh le drone Donc quand il y a des drones on tire dessus Oh bah il n'y a plus de drone Hop là bah tiens il y a un raptor aussi qui a voulu faire coucou Et après il faut l'activer Oh Il y a des oeufs Ouais ça drop des oeufs aussi C'est du loot C'est ce que je dis à chaque fois C'est pas loot c'est yut Mais là tu ne veux pas écouter Pfff Oh non Oh non Quitte d'équipement Quitte d'équipement pardon excusez moi Il y a des munitions c'est bon ? C'est bon c'est bon Donc vous laissez un équipement parce que vous n'êtes pas sérieux Donc voilà Dans le temps il y a des drops ça peut être sympa Euh il y a un truc de largage qui est moins loin Ouais attends on va déjà trouver l'unité Bah en fait on va à l'objectif là Oui l'objectif c'est de trouver l'unité de reconnaissance portée disparue On est là bas Attends par contre il y a une saloperie dans l'eau là bas C'est bien de le défoncer Oh putain bah oui à gauche ça gueule bien à gauche ouais Alors ceux qui sont en rouge je crois que c'est un peu des Ils sont un peu plus nerveux on va dire J'ai l'impression Je ne sais pas moi je parle J'allais me dire que je ne vis pas les viewers c'est vrai que je suis en train de le faire Voilà Ok donc ça c'est mieux c'est un petit peu nettoyé c'est cool Vous en avez encore d'autres ? Non c'est bon Pas que de munitions j'ai moi qui l'ai pris D'équipement enceinte mais je ne me sers pas de maigre actuellement Moi je ne me suis rien servi non plus les viewers C'est plutôt cool c'est pas si balaise que ça Vous êtes juste au niveau 1 vous êtes bien Faut fouiller le canal C'est un scanner pour trouver le nid de Rex On a ça à soulever par contre aussi Oh putain Oh putain Alors J'ai TD On a pris l'autre ? C'est bon C'est là-bas Ah bah je me demande où est la grotte Je me demande où se trouve le nid Je me demande où se trouve le nid Oh bah allez X pour demander un scanner Je me demande où se trouve le nid Pourquoi vous prenez des munitions ? Non c'est le scanner ça Le scanner Ouille Bah là il y a du monde Ah il a dit que c'était derrière Alors On les pose ces grenades là ? Non il n'y a pas de grenades Oula D'accord moi j'ai été jeté carrément C'est ouvert Explosion dans le scanner Ouais parce que maintenant Pour moi ça doit être derrière Bah on va aller voir derrière Parce qu'effectivement Là si là ça s'ouvre pas Et si on peut pas te donner des Des équipements de mission là Parce qu'il y a des équipements de mission les vueurs Qui permettent en fait de dire Pour cette mission là j'ai besoin de quelque chose Et en fait ça te l'envoie globalement c'est ça Notamment le scanner ça peut être des explosifs Ca peut être plein de choses Ou des boosters qu'on a vu justement Ah il y a du monde là Précédemment comme on l'a fait là Euh vous passez en dessous là ? Oui C'est pas au dessus qu'il faut aller ? Non Je sais pas mais au dessus il y a du monde Ouais bah nous on est parti en dessous avec TVH Avec TVH Oh crap Là elle est Ah Elle ne semble pas trop heureux Ouais alors là il faut un sac Faut un sac pour euh Ouais le problème c'est que on... Il y a le T-rex Oh putain il y a le T-rex Oh putain ! Oh putain ! C'est écrit euh... Tirez sur la gorge hein J'ai essayé de viser la gorge C'est pas forcément évident mais il met ça Oh putain ! Et puis attention il donne des coups de queue aussi hein Ah ouais ouais Il est là où c'est bleu là Elle est où la bombe que je lui ai mis sur la tronche et pourquoi il y a un truc acide là qui me tire dessus ? Elle est où la grenade que j'ai balancé hein ? Elle est pas là ? Elle est plus là ? Moi j'ai plus de grenade mais c'est pas grave C'est vrai Par contre je sens que je vais le faire gifler Il est un peu en sang par contre c'est moi Ouais c'est moi c'est juste moi qui charge bien sûr ! Alors Rick par contre t'as plus beaucoup de vie là Rick T'as vraiment plus beaucoup de vie Rick C'est une lecture Ah really needed that Oh ! Appuyez sur X pour demander des sacs Ok j'appelle des sacs à l'extérieur Moi je tire dessus hein J'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de dégâts en fait Non Il y a un point rouge au bout de sa queue là C'est une grenade dessus là on sait jamais hein C'est de tirer dans la gorge Rick Heu j'aurais pas dû recharger Mais il apprend qu'il est invincible ou quoi ce salopard là ? Oh non regarde c'est PV là il reste un tiers Mais je soigne là Voilà, là on peut l'avoir là Ouais c'est que je t'en ai pas Je suis en train de lui tirer dessus là on est fou là C'est moins 4 plus c'est PV là Ouais il reste 20% Mais mais sauf que moi mais attends pour l'instant heu Ah en fait il faut tirer sur le blanc ça de sa gorge Oui Sur le blanc, sur le bleu, le bleu, il y a du gaming là. Le pompe là, quand il lève la tête, ça fait bien baisser là. C'est bon. Bon, j'ai utilisé beaucoup beaucoup de munitions pour ma part. Mais bon, on l'a eu, c'est le principal. Donc maintenant il faut chercher des sacs pour ramener les oeufs. Ah, on a eu un bonus. Des fois, regarde son con. Et deux tendons aussi, là, j'ai vu. J'ai ramassé les sacs, Monk ? Ou je ne l'ai pas eu, à tout du coup je ne l'ai pas eu. À côté des flingues, est-ce que tu as le sac ? Sac plein. Non, à tout du coup c'est le TVH qui l'a pris. Ouais, ouais, le sac roquis. Le sac roquis, mais ils me font encore du sac. En fait, tu as pris le sac juste devant moi en fait, j'ai cru que c'est moi qui l'avais pris. Regarde, ça est tombé sur la tronche. Non, mais moi j'ai les sacs, vous n'avez pas de sacs ? Faut que j'en recommande. On aura plus d'autres. Non, c'est les sacs, ça. C'est où ? Personne. Non, c'était... C'était... C'était Capsule qui tombent là. Eh, attends, il y a des dinos qui arrivent sur la zone ! Ooooooh ! Putain, en plus il se rappe des cours ça là. Je rapproche, oh putain ! Il droppe du sol en plus. Il droppe. Il spawn. Sac plein. Bon ben, faut que j'aille vider mon sac. C'est un kilophozoor ! Oh putain, il y en a qui arrive aussi ! Il me croise, il me dit rien celui-là. Oh putain, il y en a un autre qui arrive ! C'est trop nul ! C'est un peu aussi que j'ai des gens quand même. On va dire mais... Voilà, j'ai blessé un sac. Ok, c'est bon, on peut y aller ! Euh, 381 mètres ! Ouais ! Oh, plus cool ! C'est 360 mètres effectivement le plus proche. Par contre, attention, on a quand même pas mal de relief à passer. Ok, j'ai fait du job. A priori, oui ! Si je ne dis pas de bêtises, effectivement, je suis parti avec TVH. Parce que je ne te voyais pas du tout dans la direction de TVH. Non, non, en fait, Gadu il a fait un petit tour. Oui, j'ai fait un petit détour, effectivement, avant. Parce que j'ai voulu regarder les points qu'il y avait. Et là, je suis à 160 mètres, je suis derrière TVH. Donc, il n'y a pas de soucis, j'arrive. Attends, il y a un drone à 130 mètres. Il va peut-être rajouter un peu de mission, là. Ah, je ne sais pas. Tu connais le drone d'avant ? Le problème, c'est qu'il y a TVH qui est en train de... C'est un volet, là. C'est un batte, toi ! Alors, il n'y a pas de friendly fire, les viewers. Au cas où vous inquiétez que je tire sur TVH, ne vous inquiétez pas que ça ne fait pas de dégâts. On a testé. Par contre, là, on est vraiment... On n'est pas au bon endroit, Rick. Tu es parti où, toi ? Je suis parti pour le booster, là. On suit Rick TVH, s'il te plaît. Parce que là, il est parti là-bas, donc on va là-bas. Ok, c'est bon, il est parti, le truc. Ah oui, il est parti. Il va partir, il va partir, tout seul. Non ? Ah, il faut en remettre deux autres. C'est bon. Oui, on peut capturer les raptors, juste après. Oui, il faut... J'ai des raptors de je ne sais pas quoi, là. Il faut capturer des raptors, si vous voulez. C'est à côté du camp, avant de partir. Bah, on vient de le faire, non ? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Du coup, j'ai rien compris, moi. Bah, vous avez fait une caisse et moi, j'ai des raptors à capturer. Ah, il y a un piège à 130 mètres. Je pensais que c'était ça, la caisse, en fait, de la caisse. Attends, mais il y a combien de points d'atterrées, en fait, là ? Il prendrait beaucoup. Ah, là, là, c'est... Alors, des fois, c'est un peu mal fait, les viewers. Moi, j'ai eu le temps de... Ils sont déconnés, ils ne veulent pas grimper ça, quoi. Je veux dire, il faut rater des conneries. Et j'arrive pas, Rick. J'ai un problème, Rick. Je suis derrière. C'est derrière quoi ? J'essaie de grimper, là, sur le... Ah, rejoins-moi, là. J'ai balancé un piège, là. Ah, d'accord. Et si on se met dedans ? Oh, il marche pas. Alors, j'ai des phéromones aussi, les viewers, là. Eux, là, me donnent des phéromones. C'est quoi que tu vas faire, là ? C'est quoi les deux autres groupes, là ? C'est pas du tout. Ah, il faut capturer des raptors. Pour remplacer quatre des pièges. Euh, mais comment ça fonctionne ? C'est quoi les autres groupes, en fait ? Il faut qu'ils viennent dedans ? Ouais, commence. Il faut les attirer. Oh, raptors devant, raptors devant. Oh, raptors devant, raptors devant. Ok. Faites-le ouvrir, faites-le passer dans le truc. Eh, vas-y, il vient me suivre, là. Il vient vers là. Eh, mais il est là tout de temps, là. Il est dessus, là. Il est dessus ! Il est dessus ! Putain, mais pourquoi ils... Ils ont un ! Eh, ils saoutent sur moi, toi. Eh, ils saoutent sur moi ! Eh, ils saoutent sur moi ! C'est raté. Ils saoutent sur moi ! Il s'est fait enchaîner sur un autre. Ah ! Il y en a encore qui arrivent. Eh, c'est un code de capturer les raptors. C'est déjà pas assez chiant. Bah, c'est une mission. Eh, en plus, il sort de la tête, hein. J'ai pas si... Vous avez capturé des raptors. Non, vise-moi, moi ! Connard, viens ! Putain, je l'ai tué. T'es tellement faible ! Mais faut pas rester sur le feu, parce que si tu as sur le feu, il est électrique, il est électrique. Allez, vas-y, vas-y, électrique toi, là ! Boum 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 ! Voilà ! Putain, donne un coup, là, au moins ! Non, même pas ! Non, ça valide pas, non. Allez, viens, 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 viens. Recule, Gadu, ça valide pas, sinon. Ah, c'est bon ! Ouais, j'ai pas eu ! Bah, ça a marché, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun dedans. C'est pas grave. Ma vie, il avait pas ton, là. Je me soigne un coup, là, quoi. Une petite coupe vie, ça fait du bien. Ok, maintenant, on va pouvoir... ... défumer. Ah, fini ! C'est tout bon ? Ah, c'est tout l'équipement ! Hop là ! Ah, c'est bien, là. Je peux voir un gros miner, mais en fait, pas du tout. Bon, c'est tout bon ? Ouais, c'est bon. Je vais y aller. Oh, donc là, on retourne au point d'extraction. Qu'est-ce qu'il fait, la TVH ? Ouais, non, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment, libre. Non, il y a des munitions, là. Il faut se charger, là. Là, il faut se mettre bien. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a vraiment une attaque finale qui va faire mal. C'est quoi, à 51 mètres, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça clignote ? C'est le nid. On est en train de danser, hein ? On fait quoi ? On l'attaque ? Il faut détruire le nid, sinon ils vont arriver tout le temps. Oh, 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 oh. Ça va venir, j'ai mis... Derrière, là, c'est un tout bordel. Oula, il est râpeur d'acide, là. Tiens, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Ils hésitent ! Il y en a un autre. Il y en a qui ? Il est très bien. Il y a une autre. Je suis désiré. Je suis désiré. Je suis désiré de la délire. Pourquoi je suis en feu, là ? Ça ne me plaît pas du tout si vous allez être en feu. Ça fait 11 ans, je me dis. Il y en a bêt. Il y en a bêt. Il y en a bêt une combing. Oh... C'est pas ça que je voulais dire. Hé, 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 hé. Hé, hé. Il vient de voir alors. Toi t'es sous la navette, tu vas crever aussi. La navette est arrivée. Bon ça va, on prend pas trop de dégâts. Même mon difficile, vous avez vu, c'est pas excessivement dur. On y va ? Voilà ! Bon ! Je sais pas si ça vous a plu les viewers, moi j'ai trouvé ça sympa. Mais encore une fois, ça me semble... des foules. Voilà, c'est ça, des foules, ça détend, ça change de l'habitude. Pour vraiment des missions plus de tête, le challenge il est moyen, modéré on va dire. Effectivement, il est modéré le challenge, c'est ce qu'on voulait, c'était un truc sympa. Et pourtant on est en difficile, comme quoi le jeu est pas excessivement dur. Après je sais pas comment... On faisait 3 étoiles quand c'était AKP à A3. Oh, c'est plus moi qui ai fait le plus de... On faisait 2 étoiles quand c'était A3. Non, on faisait 3 étoiles quand c'était AKP à A3. Là on fait 2 quand c'est AKP à A4. Tout à l'heure on a fait 2 sur 3. Moi j'ai vu 2 étoiles sur 3. Non, on a fait 3 sur 3 depuis le début. Ah bah... je pense qu'on a pas vu la même chose, mais je suis sûr de moi qu'on a bien fait 2 sur 3. Parce que je l'ai vu. Mais bon, pas importe, c'est pas le sujet. Là on est à 2 sur 4, donc du coup c'est pas mal. Bah dégâts subis... Bah en fait, c'est moins le meilleur sur ce coup là, pour une fois. Dégâts sur Rex, c'est vrai que je lui ai fait du dégâts. Je pense que ça c'est parce que je lui ai balancé des grenades en pleine tronche. J'en ai balancé plusieurs et du coup il a pris assez cher. Bah après, ça va, on est kiff-kiff. 7700, 6003, 6005, tu vois. Oui, oui, ça se maintient. On est à 10-15% près, c'est kiff-kiff. Et donc du coup critique, j'ai été mauvais, donc j'ai mal visé. J'ai tiré mais j'ai mal visé. Bon bref, donc du coup ça c'était la première mission. On a 6 comme ça à faire les viewers. Ce qu'on va essayer de faire, c'est une par épisode. Et on va essayer de se faire ça en 6 épisodes. Peut-être qu'après on ira voir pour les hordes, etc. Ça dépend en fait de la durée, parce que là, c'est un petit peu court. Mais on n'aura pas le temps d'en faire une deuxième, sinon la vidéo va durer trois quarts d'heure et c'est pas le but. C'est bon ça. Donc on va se laisser simplement ici. Et puis on va se reprendre pour la prochaine vidéo. On ira faire la mission suivante. Alors je sais pas si vous avez débloqué quelque chose ou quoi derrière ? Parce que moi je suis encore sur l'écran. On vient de faire deux victoires majeures. D'accord. Donc si je fais entrer là, j'ai des choses qui m'ont débloqué là, c'est ça ? Ouais. Bah tu reviens au menu. D'accord, attends. Pas que de récompenses exactes. Il était contre les missions pour les deux zones. On a fait la vallée d'Althome et les plaines de Latar. D'accord, ok. Bon je tiens des choses. Le butin, d'accord, ok. Donc c'est le bordel. Il y a plein de trucs dans le jeu donc bon. Niveau 5, j'ai passé niveau 5. J'ai débloqué les pétards adhésifs, la mitrailleuse et les nouveaux contrats. Deux nouveaux contrats, enfin. Quelques nouveaux contrats, c'est plutôt ça que ça veut dire. Ok, donc là on peut retourner au salon. Voilà. Contribution à l'effort de guerre. Donc là il y a des points, d'accord, ok. Victoire majeure. Alors d'accord, il y a deux zones qu'on a attaquées visiblement en fait. Oui. Il y a deux zones qu'on a attaquées. Du coup c'est ici les viewers. Et puis du coup on va s'en prendre dans la prochaine vidéo. Allez bye bye. Allez bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada .